Musique Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une autre façon de découvrir un territoire avec des rencontres de bon goût, des paysages époustouflants, des adresses incontournables, mais aussi des endroits secrets. Et nous allons le faire de la plus belle des façons. On va réveiller nos sens et surtout nos papilles. Et j'y mettrai mon grain de sel. Aujourd'hui, nous irons dans les cuisines d'un restaurant du bord de mer, chatouiller un gros poisson. Moi j'entends là les ordres, qui est le chef, qui est l'amateur ? C'est moi l'amateur. Je vais proposer un plat traditionnel de la cuisine française qui est de base le tour de Dorosini. La viande de bœuf sera remplacée par le ton rouge de l'inique égimée. Un tour pêché près de nos côtes. Mais moi je pars sur aussi un plat revisité, qui est le Vitello Tonato. Et là ça sera un Tonato Vitello. Beaucoup de peps, beaucoup d'originalité dans les deux recettes. Nos deux cuisiniers d'aujourd'hui vont se surpasser pour nous étonner. Puis notre décorateur Anthony ira dresser la table du dîner chez un artiste. J'ai exactement le lieu que tu veux. Anthony va mettre les petits plats dans les grands dans l'atelier du peintre Pierre Farel. Pour que le dîner soit un régal pour les yeux, aussi bien que pour les papilles. Et là ça va être un petit peu plus 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 petit peu Il faut bien le dire, notre île ne connaît plus les saisons. Et sur le marché, à l'entrée de l'hiver, on se croirait à la sortie du printemps. Bonjour, oui, mais oui, bien sûr. Merci, ça va ? Ce matin, j'ai rendez-vous dans le restaurant gastronomique d'un hôtel réputé du début de la route des Sanguinaires, ou plus exactement, dans les cuisines de la terrazza, là où la magie opère. Aujourd'hui, je vais mettre mon grain de sel dans les produits de la mer. Justement, on est face au golfe d'Ajaccio et Alexis Bernieri, le chef qui m'accueille, tient l'une des tables des plus prestigieuses des plus réputées de Corse. Face à lui, un cuisinier amateur, Jean-Antoine Ottavi, ça promet un beau challenge. C'est parti ! Tu vois, pourquoi tu vas les assaisonner un peu avant les mettre trop fort ? En quadrille, oui, l'huile d'olive, on assaisonne, 180 degrés, et voilà, on laisse confire. On se fait un petit verre d'aubergine. Et salut les garçons ! Comment ça va ? Ça va, ça va. Très bien. J'entends là les ordres. Qui est le chef, qui est l'amateur ? C'est moi l'amateur. L'amateur, l'amateur, mais un bon cuistot, non ? Depuis quand tu cuisines ? Depuis que j'étais sous le joupon de ma grand-mère, donc voilà, je suivais, donc c'est ce qu'il m'a montré. Et puis voilà, ça se fait naturellement, oui, oui. Mais tu fais tout à fait un autre métier, complètement autre chose. Oui, j'ai une autre activité, voilà, qui est première, et là c'est juste pour, donc, pas passion, enfin une passion débordante, quoi. Et content, Jean-Antoine, d'être face à Alexis, vers l'Uri ? Très content, évidemment. Alexis, toi, tu es chef depuis combien d'années dans cet établissement ? Depuis deux ans dans cet établissement. Et ton métier, depuis ? Depuis une vingtaine d'années maintenant. Et comment tu as fait ? Tu as commencé à six ans alors, c'est ça ? Quasiment. Bon, alors maintenant, quelles sont les deux recettes que vous nous proposez, toi, Alexis ? Alors moi, je vais proposer un plat traditionnel de la cuisine française qui est de base le tour de Dorosini. Là, la viande de bœuf sera remplacée par le thon rouge de l'inique et jimais. Bonne idée, et toi ? Moi, je pars sur aussi un plat revisité qui est donc le vitello-tonato, et là, ça sera un tonato-vitello. On retombe juste. Voilà, super. Bon, beaucoup de peps, beaucoup d'originalité dans les deux recettes. Bon, je vous amène à Saint-Florent pour une partie de pêche avec Damien Muller. Saint-Florent, ce n'est pas seulement l'été et la fête. Damien a choisi d'y vivre et de pêcher au pays. Le Saint-Christophe II, qui est le remplaçant, le successeur du bateau de mon père, qui était un bateau pointu, un pichetel en bois, et qui, lui, en a lu. C'est un prototype, et spécifique pour la pêche des grands pélagiques à l'Hameçon. On est catalogués dans la pêche artisanale, des petits bateaux, des petites unités. On est deux à bord, et de la pêche relativement côtière, pas seulement côtière. Sa spécialité, le thon rouge de Méditerranée. Alors, il faut d'abord capturer nos appâts, parce qu'on pêche avec des appâts vivants. On appelle du vif, c'est vero, maquereau, et une fois ce travail fait, on peut sortir. Alors, on peut pêcher de zéro à 5, 6, 7, des fois 10 tons. On est très, très contents. Ça fait partie des belles pêches. Un thon rouge de Méditerranée peut atteindre une centaine de kilos. Avec la technique Ikejime, sa chair est incomparable. La technique Ikejime, c'est originaire du Japon, et c'est une méthode d'abattage. On tue le poisson par mort cérébrale. On détruit le cerveau avec un outil spécial, assez rapidement, pour limiter la souffrance du poisson et préserver la qualité de sa chair. Donc, on a des comptes à rendre. À chaque fois qu'on capture un thon ou un espadon, on doit le signaler. Nous, on a de petites unités, on fait des petites sorties, et on a un impact léger. Le travail qu'on fait, il est plutôt dans la durabilité et dans le respect de la ressource. Voilà, ça c'est important aujourd'hui de se démarquer de ce qui se fait ailleurs. Au début des années 2000, le thon rouge était en voie de disparition. Mais l'instauration de quotas de pêche draconien a permis de repeupler la Méditerranée. Les études menées depuis 2008 indiquent qu'en 10 ans, la population de thon rouge a réussi à se multiplier par 4. Et pour Damien, qui pêche de façon artisanale, c'est une bonne nouvelle. Alors, celui-là, il faisait 52 kg entiers. C'est un beau poisson, déjà. Alors, un des avantages de la technique Ikejime, c'est qu'on a pu le vider de son sang. Et on retrouve à la découpe une chair complètement propre et facile à travailler. Et à ce moment-là, on peut même envisager une maturation. On ne détruit pas le travail de la nature qui a fait un beau poisson qualitatif. On continue jusqu'à le mettre dans les assiettes. Donc là, on a le cœur, qui est une partie qui est au centre du poisson. Et très peu de nerfs. Et une chair grasse, comme on peut le voir ici. Rosé, oui. Le blanc sur le rouge, ça fait rosé. Là, je détache cette partie. Cette partie, c'est un autre muscle. J'enlève parce qu'il peut apporter de l'amertume au poisson. Donc ça, ce n'est pas très bon. Et ça, c'est délicieux. C'est le top du top, le caviar du thon. Voilà, Marina, ce magnifique thon Ikejime. A vous de le cuisiner. Ah, merci, Damien. La pièce principale. Et là, c'est quelle pièce, ça, Alexis ? Alors ça, c'est le cœur de l'ange. C'est une des meilleures parties du thon. Alors là, on va vraiment travailler un produit de qualité. Exactement. Et c'est tellement important, aussi bien pour notre producteur que pour vous. C'est le produit qui guide, enfin, en étant mon amateur, ma cuisine, quoi. Il n'y a plus qu'un. On y va, on y va ? On y va, allez. C'est parti. Travaille un peu, Alexis. Qu'est-ce que je peux faire ? On va commencer par cuire le caverne de l'auberginne de Jean-Antoine. Donc, les aubergines, qui sont quadrillées, on les met au four marina. Quelle température ? 180 degrés, qui est la température à peu près de référence, voilà, 180-200. Et on laisse confitre. On voit, on surveille. Ça marche. Et je vous laisse avancer. Super. Bon, bon. Très bien. On va faire poêler un ail avec l'aubergine. Voilà. Mais les gestes que tu fais, là, c'est venu spontanément ? Non. Ou tu as fait un CAP ? Tu triches. J'ai fait un CAP, oui. Ah oui. C'est un CAP. Là, Marina, on va monter notre mayonnaise, une base de mayonnaise pour notre sauce qui va accompagner notre plat. Voilà. Donc là, on a deux œufs, donc un peu de vinaigre au départ et un sel. Ouais. Ça a l'air de fonctionner, hein ? On laisse prendre loussement, on laisse prendre. Voilà. Là, c'est bon. OK. Voilà. Donc là, maintenant, on a notre base de mayo. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là, le citron, on a enlevé un petit peu les pépins. J'adore les capres, les garçons, mais je dois partir parce que je vais trouver un lieu pour mettre en valeur vos plats et vos réalisations. Pour moi, vous êtes deux artistes. Je pars tout de suite et je vais vous surprendre. Allez, on a notre. Je vous laisse travailler. Bonne route. Hein, hein, hein. Pendant qu'Alexis et Jean-Antoine s'activent autour du piano, je vais rejoindre Anthony dans la rue Fèche. Je vais l'accompagner jusqu'à un atelier d'artiste où nous allons sublimer la cuisine de nos deux gourmets gourmands. Anthony, est-ce que tu peux m'aider ? Oui. Je vais recevoir un chef et un amateur, un futur chef. Et leur travail, leurs oeuvres, leurs assiettes, ce sont des oeuvres d'art. Donc pour dresser une belle table, il me faudrait un lieu insolite. Un atelier d'artiste ? Pour des artistes, un atelier d'artiste. Un atelier d'artiste, des pinceaux, de la peinture. Ah oui, génial. J'ai exactement le lieu qu'il te faut. Allez, je te fais confiance. Tu me fais confiance ? On y va. Mais je garde quand même un oeil en cuisine. Et c'est au tour de Jean-Antoine de sortir le grand jeu. Donc la base de mayonnaise est prête. Alors là, une fois que notre base de mayonnaise, on la détend avec un peu de citron. Il ne faut pas hésiter à en mettre, c'est une belle acidité. On ajoute donc deux anchois, une petite poignée de... Un petit peu de thon. Un petit peu de thon. Quelques capres. Maintenant, on va mixer. On va mixer ça. Séquence. Tu vois ? Ça va bien lisse. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux. Voilà. Là, c'est bien lisse. Là. Tiens, tu vas goûter. Allez. Tu me dis. Ah, c'est parfait. Parfait ? Bon. Il y a du pep, c'est bien assaisonné. Le chef valide. Donc maintenant, on va passer sur la pièce maîtresse de ta recette. Donc le thon rouge de ligne qui est j'y mets. On chauffe. On met de la bonne huile d'olive. Toujours la bonne huile. On laisse bien chauffer. Allez, on la saisit. Bien comme il faut. Voilà. Donc là, on va le retourner. C'est là que... Ça va super vite. On va saler. OK. Moi, ce que je fais, c'est que je poivre toujours au dernier moment. Parce que le poivre, pour moi, ça brûle. Ça brûle à la puissance. Voilà. On est d'accord. Là, on le saisit sur les quatre faces. Donc on le saisit. Une fois qu'il est saisi, on débarrasse. Et voilà. La recette est quasiment réalisée. Il ne reste plus que le dressage. Oui, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Avant cela, nous allons faire connaissance avec notre hôte dans son atelier de pain. Un peu de pomme, une pâte feuilletée et très, très peu de cannelle. Ah, c'est bien. C'est bon, mon Dieu ? Et voilà. Oh, j'adore. C'est très bon, ton amour. Eh ! Salut ! Ça va, mes amis ? Mais on est chez Pierre. Je suis là, il est bienvenu. Merci de nous accueillir. Comment vas-tu ? Ça va, Angelique ? Ça va, très bien. Qu'est-ce qui vous amène ? Écoute... On est à la recherche d'un lieu insolite. Et il me fait une belle surprise, là, je t'avoue. Je pense à toi. On se connaît, bien évidemment, mais je ne connaissais pas cet atelier. Non, c'est depuis la fois que je t'invite, mais... Oui, oui, mais ça y est, je suis là maintenant. Toi, tu es là depuis quand, l'atelier, Pierre ? Ça fait une douzaine d'années à peu près que j'ai cet atelier ici. Avant, j'étais pas loin de la galerie. Et donc, j'ai eu l'opportunité de trouver ce local qui était un peu en ruine à l'époque et de l'aménager comme je voulais. On est bien d'accord qu'on est en plein centre-ville. On est en plein centre-ville. Et on a vraiment l'impression d'être ailleurs. J'ai besoin d'être centre-ville pour travailler. Toutes mes créations partent de là, en fait. Oui. Voilà. C'est exactement ce qu'on cherchait. Je m'y sens bien, franchement. Tant mieux. Tu penses y arriver, alors ? On essaye. Allez, c'est le deuxième challenge. Anthony va transformer l'atelier de peinture de Pierre Farel en lieu de dégustation. Ça tombe bien, j'ai très faim. Jean-Antoine, maintenant, on va commencer à attaquer ma recette. Donc là, en premier lieu, on va lancer une purée de pommes de terre. Donc là, j'utilise des pommes de terre binge. On va simplement les éplucher. Tu veux que je t'aille entre-temps ? Je vais prendre un... Je veux bien. Si tu veux, tu peux attraper la casserole d'eau qui est là-bas. Tu peux commencer à la mettre à chauffer. Donc, départ à froid, la pomme de terre. Exactement. Départ à froid, eau salée. Exactement. On va les tailler en cubes, pas trop petits, ni trop gros. On les plonge. Départ au froid, salé. Une fois que c'est cuit, ensuite, on les passera au moulin. Donc, un peu de beurre, un peu d'huile d'olive et un peu de crème liquide. Et on rectifiera l'assaisonnement avec du sel et du poivre. On a une belle tranche de brioche comme ça. On va la tailler sur à peu près un centimètre d'épaisseur. On va venir ajouter nos petites rondelles de brioche. Là, on peut ajouter les petits morceaux de brioche. On va couper le feu. Il ne faut surtout pas qu'elles colorent dans la poêle. Vas-y. Donc là, en fait, on va les retourner pour qu'elles soient bien imbibées. C'est gourmand, tout ça. C'est très gourmand. On va les débarrasser sur une plaque à pâtisserie, sur un petit papier sulfurisé. Et on va les enfourner dans un four chaud, préchauffé, très important, à 180 degrés pendant environ 3 à 4, 5 minutes. Maintenant, on va attaquer le foie gras. Donc là, j'ai une belle escalope de foie gras. Donc la cuisson, ça se fait sans matière grasse parce que c'est un produit qui est gras naturellement. On va juste le poser dans une poêle assez chaude pour vraiment le saisir, lui donner une belle coloration. Et après, on va le débarrasser. C'est une cuisson qui est assez rapide. Ça va durer 1 à 2 minutes. Voilà, on fait bien colorer sur toutes les faces. Voilà, donc le foie gras est cuit. Comme tu peux voir, on a une belle coloration. C'est magnifique. Maintenant, il nous reste à découper le poisson. Donc je vais te montrer comment moi je le découpe. Allons-y. Je vais le découper en cubes. Par contre, la cuisson sera exactement la même que la tienne, c'est-à-dire une poêle chaude avec une bonne huile d'olive. On le saisit. Juste saisit. Vraiment aller-retour pour garder le côté cru à l'intérieur. Pas de surpuissance, surtout pas. Exactement. Pendant ce temps, Anthony s'installe dans l'atelier de Pierre Farel, comme s'il était chez lui. Dans sa malle de magicien, il a préparé tout ce dont il a besoin pour une table hors du commun. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, notre table de dîner a pris une belle tournure. Mais alors, Anthony, sur quoi as-tu basé ta décoration ? J'ai choisi une nappe en coton jaune safran et les serviettes assorties avec un petit liseret Campania. Voilà, je trouve ça assez joli. Un petit nœud en lin auquel j'ai rajouté des baies. C'est ce qui va donner tout mon rythme, la teinte rouge, tout mon rythme à main à table. On a des verres modernes que j'ai mélangés avec un verre à vin gravé. Donc là, on est sur de l'ancien et du moderne. C'est ce qui représente un petit peu pour moi l'atelier, le côté artistique. Pour amener une note un petit peu plus chaude à ma table, j'ai rajouté aussi des petits verres à liqueur rouge avec un petit motif doré. Donc là, c'est vraiment pour réchauffer. J'ai pris des légumes de saison, donc des colocantes, des courges, des pâtissons, à laquelle je rajoute des bougies. Et comme on est chez un peintre, j'ai voulu rapporter les pinceaux, les couteaux de peintre et la petite note déco. Je me sers de ces tubes de peinture pour en faire mes repousses couverts. Pour la vaisselle, j'ai choisi un service un petit peu plus classique. Donc c'est une vaisselle ancienne. Et voilà, ma table est prête. Les garçons ! Marino ! De retour ? Oui, je suis de retour. J'ai trouvé le lieu. Magnifique. Superbe. Et j'espère qu'il vous plaira. Et vous, vous avez bien avancé en tout cas. On a travaillé. Tu en es où, Alexis ? Écoute, moi, je vais commencer à dresser mes garnitures, le ton. Il me reste encore quelques éléments à poser. On a le côté croustillant de la brioche. La brioche, oui, voilà, qui est frite. Bien saisie. Est-ce que je peux me permettre juste une petite... Un petit... Mon grain de sel. Bien sûr, évidemment. Un peu de couleur sur la purée. Oui ? J'aimerais, moi, je vois, un peu de verre. Réhausser un peu le contraste. Réhausser, oui, parce qu'on a le marron, le beige, voilà. Un peu de... Je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, allez. Super. Regarde. Et toi ? Le côté croustillant, tu l'ajoutes comment, toi ? Avec la chips d'aubergine ? Tu sais qu'on cuisine, rien ne se perd. C'est ça qui est bien. On a épluché, on a nettoyé notre aubergine, mais on a gardé ça pour faire les chips. Et j'ai recruté ça, voilà. On l'a fait au four un petit peu séché. Oui. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, voilà. Pas déjeuner. Pas déjeuner. Pas déjeuner. Continue, je t'en prie. Je voudrais juste te voir comment... Quel est ce verre que tu vas rajouter ? Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va te plaire. Donc là, j'ai une poudre de cerfeuille, en fait. Cerfeuille fraie que j'ai fait déshydrater et que j'ai mixée. Ah oui. C'est une herbe qui ne va pas apporter beaucoup de goût, mais qui va vraiment rehausser en couleur, on va dire. Donc je vais juste venir la parsemer un tout petit peu sur la purée. Et tu n'es pas d'accord ? C'est magnifique comme ça, non ? C'est très, très joli. C'est vraiment des tableaux vivants. On a plein de couleurs. Et là, voilà, ce petit verre, ça rajoute. C'est gourmand. C'est gourmand, hein. Chez toi aussi. Elle a envie de plonger la fourchette. Les capres sont où, là ? Juste rappelle-moi. Alors, les kukuchi, tu as raison. Tu sais, il y a toujours des mauvais élèves. Je les oubliais, tu vois. Ah ? On va les reprendre, tiens. Dis-moi, toi. Comment tu les vois ? Vas-y, vas-y, vas-y. Un autre grain de... Mais ça peut nous donner un peu de verticalité. Alors, la cuisine, moi j'avoue que j'aime bien une belle acidité aussi pour, tu vois, aiguiser un peu le... Du peps. Voilà, du peps. C'est important. Donc, vas-y. Regarde, comme ça. Tu mets deux ou trois. Peu plus de trois, on est d'accord. Bon, en attendant, vous savez quoi ? J'ai vraiment hâte de goûter. C'est beau. Reste à savoir si c'est bon et j'en doute pas. On se retrouve tout de suite. J'adore la table, Pierre. Elle est magnifique. Il s'est mis en quatre pour faire cette table magnifique. Il est venu, il m'a pris des pinceaux, il m'a pris des tubes, il a tout mis sur la table. Je vois ça. Il est génial. Tu sais, ce qui est important, Pierre, c'est que notre chef, Alexis Verniori, c'est un artiste. Et ses plats, ce sont déjà des œuvres d'art. Donc, un atelier de peinture, le tien, avec une table magnifique, ça va être juste parfait. Il y a un bémol, hein ? Il y a un bémol ? Mon grain de sel. Je me disais bien. Comme à chaque fois. Ça, ça te parle ? Tu l'as volé à qui, celle-là ? 1994. Ouais. Moi, je venais d'avoir six ans, et toi ? Un peu plus, je t'ai vu dans la cour de l'école, d'ailleurs. C'est ça ? Ouais, très bien. Là, il va bien, là. Très, très bien. Pour une cuisine réussie, il faut du temps. Et quelques heures se sont écoulées depuis que Alexis et Jean-Antoine se sont installés au piano. À présent, il est l'heure de savourer entre amis le temps pêché par Damien Muller. Donc, on connaît tous le Vitello Tonate. Le Vitello Tonate. Le Vitello Tonate. Le Vitello Tonate italien. Italien. Le Méditerranéen ? Tout à fait. Et si tu veux, là, je suis parti donc à l'opposé. Donc, j'ai fait un tonate au Vitello. Donc, voilà. Donc, c'est la sauce, si tu veux, c'est la sauce de veau, donc réduite, qui assaisonne le temps. C'est un mariage terre-mère. Tout à fait, oui. L'inverse, c'est possible aussi dans Vitello Tonate. Et toi, tu veux nous faire croire que tu es amateur. Parce que si tous les amateurs cuisinent comme ça, ça va être très compliqué. Après, chef, chef. Il y a un bon niveau. Allez, Alexis, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve qu'il y a une belle harmonie des saveurs. C'est vrai que la cuisson du ton est parfaite. Même au niveau du visuel, la couleur est parfaite. Moi, j'aime vraiment ce côté justement de faire l'inverse. Ça change un peu. Délicieux. C'est vraiment top. Il y a un qu'on n'entend plus. Et pour une simple et bonne raison, c'est que regardez son assiette. Vous parlez tout le temps. Oui. Alors toi, j'adore. Qu'est-ce que tu en penses ? Au départ, je me suis dit, il est où le veau en fait ? Eh oui. Voilà. Donc cette sauce qui vient... Dans la sauce aussi. Il faut les saucier. Il faut chercher le veau. J'aurais pu le mettre dessus. J'aurais pu le mettre. Mais quand on a un produit comme ça, on ne va pas le naturer. Non, tout à fait. Damien, toi, je sais que tu cuisines aussi. Un petit peu. Tu es pêcheur, mais tu cuisines. Donc tu as une double vigilance. C'est un double regard sur les assiettes que l'on te présente. Je pense que c'est un plat qui peut réunir du monde, qui peut faire des adeptes, même ceux qui ne sont pas fans de poissons. Le rapport avec la viande, on peut trouver quelque chose d'intéressant. Après, ce qui compte, c'est le produit, il n'est pas le dénaturé. C'est tout ça. Mais c'est vraiment un plat qu'on pourrait mettre à la carte sans problème. De toute façon, Jean-Antoine, ton plat fait l'unanimité. Primo piatto, all'italien, secondo piatto, ça sera le plat d'Alexis. Mais avant, je vais vous donner les ingrédients, comment réaliser chez vous le plat de Jean-Antoine. Quant à Alexis, il nous a préparé un tournée d'eau de thon absolument exquis. Là, en fait, c'est une revisite du tournée d'eau Rossini. On a remplacé la viande de bœuf par le thon Ikejime. Et voilà, donc on a bien respecté les ingrédients qui sont dans la recette originale, à savoir le foie gras, la brioche tostée. On a de la truffe, la pomme de terre sous forme de purée et un petit jus de veau parfumé à la truffe qui vient. J'aime beaucoup aussi la purée, le parfum de la truffe. Ça, c'est vraiment génial. Le mariage, pour moi, il n'est pas fait. C'est enivrant, c'est exactement. Ça explose en bouche. Moi, je suis bluffé par ces thons qui sont à peine cuits comme ça, mi-cuits, vous dites, c'est ça ? Ce rouge vif qui frappe à l'œil déjà. Et c'est cuit comment ? Ils sont juste saisis dans l'huile chaude, en fait, pour donner une coloration autour du produit. D'accord. Et en fait, c'est vraiment un flash qui dure 10-15 secondes pour vraiment le cuire à l'extérieur et qu'on ait toute la saveur du poisson cru à l'intérieur. Et juste une petite question supplémentaire. Comment on arrive à le faire carré comme ça ? Avec un très bon couteau. On ne peut pas prendre une pioche. Et alors là, j'aimerais le regard de Jean-Antoine, notre amateur. Rien qu'au visuel, on succombe, quoi. En fond. Les saveurs sont là, ça marche, ça matche bien, ça fait tilt, quoi, tout de suite. Après, moi, je serais parti sur autre chose, sur une autre sensibilité. Mais vous, vous complétez bien, tous les deux. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'il en pense, notre pêcheur ? J'ai reconnu la signature un peu au niveau de l'esthétique. On voit que c'est Alexis de suite. C'est vrai. C'est un bon feeling entre nous. C'est clair. De là, après, ça roule tout seul. Je vous propose de découvrir les ingrédients de ce plat. Donc, ton ikéji mais façon Rossini. Et éventuellement, d'essayer de le reproduire chez vous. Tout était parfait. La cuisson, le mélange terre-mère, le mariage terre-mère, tout était parfait. Excellent. Le lieu nous a permis aussi de passer un très bon moment, très agréable. C'est vraiment convivial. Dans une belle atmosphère, une belle ambiance. Eh bien, j'espère vous retrouver très, très bientôt pour de nouvelles aventures méditerranéennes, pour un nouveau parcours gastronomique méditerranéen. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada